bonjour tout le monde bonjour les amis bonjour la team résistant j'espère que vous passez un agréable samedi avec un beau soleil alors j'espère que vous n'avez pas la canicule non plus bon nous il fait très chaud mais enfin la semaine prochaine de toute façon ils annoncent de la pluie donc c'est vrai qu'on a quand même de la chance bon alors je ne vais pas vous pour vous parler de la pluie du beau temps en fait je sais pas trop de quoi je vais vous parler en toute franchise la dernière vidéo que j'ai posté qui m'a demandé quand même beaucoup d'efforts parce que j'ai fait sur hawaï et j'étais très choquée encore par les images que j'ai vu n'a pas fait énormément de vues je m'attendais pas à ce qu'elle fasse beaucoup de vues parce que les gens n'ont pas envie de savoir ce qui se passe et n'ont pas envie d'ouvrir les yeux sur la triste réalité je comprends mais d'un autre côté bon voilà si personne veut savoir ça 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 servira à rien au bout d'un moment que je continue les vidéos parce que pour pas réveiller les gens quand ils ont pas envie d'être de ne pas être réveillé justement c'est plus facile de vivre dans une espèce de sécurité fausse sécurité avec l'illusion que tout va bien enfin pour vous je sais pas mais moi je le vois quand même tous les jours autour de moi bon personne ne remet rien en question les événements personne se pose des questions même sur lucre la guerre elle est comment dire elle est acceptée elle est intégrée voilà le climat bas où tout monde prend ça au sérieux les histoires d'arc-en-ciel ben écoutez là dans le collège ils ont fait justement des dessins avec de l'arc-en-ciel dessus donc voilà que vous dire tout est accepté mâché avalé etc ingurgité tout va bien bien bon ben écoutez si tout va bien moi je vais faire des vidéos sur tophi alors peut-être que j'aurai 70 000 vues un bas pourquoi pas bon allez je vous embête un peu mais enfin vous vous êtes une super communauté mais c'est vrai quand même qu'il ya des choses qu'il faut savoir il faut ouvrir les yeux et je vous assure que celle sur hawaï il faut qu'il faut accepter ce qui s'est passé là bas parce que si on n'accepte pas la vérité on ne pourra pas comprendre ce qui va continuer à se mettre en place indigo voilà parfaitement dire les smart city etc et surtout surtout ce que je voulais faire aujourd'hui c'est les questions de nourriture parce que je suis tombé hier je crois ouais c'est une vidéo de végénie joron vous mettrai le lien sous la vidéo sous ma vidéo où justement ils sont en train de préparer les insectes à basse est sérieux moi je me demande comment ils vont faire en allemagne parce que l'allemand sans la saucisse et c'est à voir ça une vieuse sienne ça va être compliqué quand même ils sont très très charcuterie les allemands comme donc pour leur faire bouffer des insectes ça fait aller on va regarder un peu comme est ce qu'ils vont mettre ça en place on va essayer d'être un petit peu dans l'humour aujourd'hui ça sert à rien toute façon se prendre la tête moi je crois en prophétie je crois mon astrologie je crois en ce que je ressens et en ce que je vois et je voulais vous dire aussi quelque chose de très très important c'est que n'oubliez pas que je vois les enfants tous les jours tous les jours je vais au collège et tous les jours j'aide les enfants à faire leurs devoirs quand je dis enfants c'est entre 11 et 13 ans attendez je me trompe pas 11 12 13 ouais c'est ça il ya trois classes trois trois je touffe trois trois niveaux donc je vois exactement la future génération moi future génération ça veut dire quoi bah ça veut dire que dans dans moins de dix ans et ce sont des adultes donc quand je dis une future génération ben je vois exactement qu'est ce que c'est que cette future génération ils n'arrivent pas à réfléchir vous ne pouvez pas imaginer comme c'est compliqué comme c'est difficile de les faire se concentrer ils ont la concentration d'un gamin de trois ans donc c'est très compliqué quoi ils sont pas capables de lire un texte de dire de quoi ça parle faut que tout soit prémâché alors les rédactions n'en parler n'en parlons pas nous on savait faire ça avant je me souviens dans les dans les classes de sixième cinquième on nous donnait une phrase à commenter il fallait plancher pendant deux heures bah oui on pouvait le faire voilà laissez tomber là c'est mission impossible les gosses sont devenus idiots donc il faut pas envie et que c'est la future génération donc ils sont prêts c'est ce que indigo essaye de vous expliquer en disant que la vie smart connect intelligence artificielle les gens sont prêts la future génération plus exactement et prête et prête à rester à la maison et à s'amuser à ne pas réfléchir bref ok mais on va revenir sur les questions de nourriture je voulais quand même vous dire que je sais exactement de quoi je parle quand même par rapport à certaines choses alors on y va alors tous les enfants sont pas comme ça vous allez me dire non non évidemment non 95% seulement ok allez j'arrête alors comment est ce qu'ils vont nous faire on va dire alors avaler peut-être pas quand même mais amener sur dans nos assiettes avaler à la fin quand même comment est ce qu'ils vont nous ils vont nous faire amener donc la 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 question de nourriture le changement à bas 180 degrés un truc à l'opposé donc de la nourriture comment est ce qu'ils vont nous faire avaler ça c'est qu'elle le dire alors comment vont-ils faire regardez alors là il ya des questions de bof des questions de bof ouais m'a dit soit plus précise bah des questions de loi des questions de loi ça je crois c'est la sorcellerie si je me souviens bien ouais c'est des mauvaises choses quand même moi j'aime pas trop cette sorcière je la trouve pas sympa ça peut être une bonne carte mais franchement pour moi non vu ce qu'elle m'inspire donc des lois néfastes on va dire ça comme ça donc ça passera par le loi par pardon par le biais excusez-moi par le biais de loi et de réglementation à bas on s'y attendait un bon mais plus exactement comment compte-t-il faire avaler justement la nouvelle nourriture parce qu'elle arrive un elle arrive on va prendre que trois cartes dans les prochaines années alors comment compte-t-il faire alors les lunettes l'obstacle franchi bah oui c'est bien de ça dont il est question alors il ya les questions d'enfants les questions d'enfants d'accord peut-être que je vais prendre un autre jeu juste pour voir on va prendre de ces cas que j'aime bien qui est pas mal du tout donc l'obstacle franchir oui comment est-ce que comment est-ce qu'ils vont faire pour justement franchir cet obstacle alors ça peut passer par les enfants d'ailleurs vous savez les histoires de sucrerie quoi les bonbons les choses comme ça enfin ça m'inspire ça moi les lunettes alors on va regarder peut-être que c'est justement parce que les gens ne verront pas ce qu'il ya dans les paquets on va regarder exactement ce qu'il veut nous dire par là je refais une coupe bon ok bon la coupe pas très pas très parlante alors comment est-ce qu'ils vont nous faire accepter la nouvelle nourriture on va alterner comme ça va s'amuser un peu aujourd'hui alors des questions de maléfices ou de méchanceté des questions de miroir bon bah déjà obstacles franchis avec les questions de miroir alors je sais que normalement c'est plutôt la carte de l'intuition le miroir mais j'ai plutôt envie de dire que le miroir c'est des choses qui peuvent être déformés qui peuvent être déformés donc il ya des choses qui ne nous diront pas et qui mettront à mon avis déjà dans la nourriture et il ya des choses mauvaises que l'on ne verra pas les lunettes là elles sont pas mises elles sont pas sur le nez donc si les gens finalement ne mettent pas leurs lunettes on va dire ne sont pas attentifs ben ils mangeront des insectes parce que ils s'en apercevront pas je pense au paquet de gâteaux voyez les enfants là des choses cachées par rapport à la nourriture pour les enfants les barres de céréales enfin je sais pas moi ouais les sucreries peut-être des apéritifs encore une fois les enfants qu'est ce qu'ils mangent là où je vais au collège là des cochonneries évidemment pas des trucs vous savez des cacahuètes des voies des trucs croustillants là enfin bref ce genre de petites choses des snacks voilà j'ai cherché le mot des snacks donc c'est ça que les gosses y mange en majorité bas ce sera mis dedans à mon avis alors on va repartir pour les adultes un comment est ce qu'ils vont nous faire avaler la fameuse poudre d'insectes ou que c'est vous criquets grillons ou vers de terre ou quoi que ce soit je demande pas si ça va arriver parce que étant donné que c'est dans les textes de la commission européenne ça va arriver c'est pas la peine de poser la question alors là il ya des trucs de magiciens les secours bon là ça se complique par contre là les choses commencent à se compliquer c'est comme s'ils allaient galer petit à petit c'est à dire qu'au départ ils vont commencer avec les snacks des enfants par exemple et effectivement si on n'est pas nos lunettes bas et nous mettrons des trucs un peu cachés là c'est pareil pour franchir l'obstacle donc pour nous faire finalement passer d'une nourriture à une autre il y aura encore une fois des questions des faits miroir voyez qu'en fait ces deux cartes sont semblables donc on verra pas on verra pas ce sera pas indiqué va se sera caché enfin un truc comme ça ok bon là par contre les choses se compliquent un petit peu il ya des questions d'urgence et les questions de mécanisme ou de machination là ça peut être des découvertes alors qu'est ce qu'on va découvrir de demander un petit peu en tout cas j'ai envie de dire qu'à un moment donné il y aura une étape qui va être franchi c'est à dire certainement une accélération quoi ils vont y aller mollo et puis à un moment donné ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont mettre la gomme je suis en train de regarder à batiens justement regardez ah oui d'accord parce qu'il y aura des pénuries il y aura des pénuries qui arriveront pour une raison pour une autre on pourrait aller regarder pourquoi qui fait que de toute façon on n'aura pas le choix donc ça c'est les contraintes en prison c'est pour moi c'est enfermement contrôle contrainte c'est tout ça mais voyez que le caddie il est quand même sorti sur la maison qui brûle donc vraiment problème d'approvisionnement donc je vous dis depuis deux ans de faire des provisions j'ai pas tort encore une fois les gens qui critiquent parce qu'il y en a toujours forcément c'est pas les provisions qui sont perdues si ça fait depuis deux ans que vous vous remplissez votre grenier ou votre cave bat tant mieux vous avez deux ans de provision et il ya quand même des produits qui durent très 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 longtemps même s'il ya toujours une date de produits périssables moi je crois pas que les pattes quand même ça va ça va vraiment devenir mauvais quoi voyez je vois pas peut-être que ça sera sera au niveau du goût sera peut-être un petit peu moins bon enfin bon les pattes ça reste des pattes quoi bref vous voyez ce que je veux dire quoi pareil pour le riz ou même la farine si c'est bien entretenu si c'est sec votre farine elle peut se conserver bon enfin moi je suis pas spécialiste de la question mais c'est bien de faire des provisions parce qu'ici il y a vraiment un problème voyez la maison qui brûle et le problème de nourriture d'ailleurs je vous dirais un truc c'est que tous les incendies bien tous les incendies atteignent aussi des surfaces exploitables au niveau agriculture donc il n'y a plus rien qui pousse dans d'autres termes bon là il ya les questions d'antenne de nouvelles technologies alors c'est aussi la nsa n'est ce pas avec des découvertes peut-être scientifiques ici ou alors on agit excusez moi quand j'ai la voix qui part qui part vous savez que c'est des choses sensibles avec des choses qui peuvent influer sur le mental parce que les gens ne le savent pas alors vous peut-être mais les gens ne savent pas que il y a aussi une technologie j'en ai parlé au départ qui agit sur le mental et oui on est mal barré alors pas tout le monde mais certaines catégories de la population qui est plus réceptive que une autre catégorie de population j'en avais parlé dans pourquoi pourquoi y'a-t-il autant de violence une vieille vidéo vous cherchez un peu à comprendre pourquoi il y avait des explosions de violence comme ça bah il ya des petites antennes là qui doivent agir sur le psyché on va dire voilà donc on est manipulable un tesla le savait très bien il avait découvert notre cerveau aimé des impulsions électriques voilà bon vous savez tout alors on va revenir par là donc ça passera alors vous avez compris au départ ça va passer par des 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 trucs sucrés à mon avis c'est vraiment en relation des taux des enfants vous savez un petit peu le genre ludique tiens et c'est essayons les cacahuètes à la poudre d'insectes ou j'en sais rien enfin bon vous avez compris saupoudrer et puis après il faut commencer par les enfants parce que encore une fois c'est la nouvelle génération donc c'est eux d'ailleurs qui peuvent convaincre éventuellement les parents après un et puis après ben ça sera parce que il y aura un problème de pénurie que je vois se mettre en place donc c'est très sérieux cette histoire alors les questions de dire pas toujours de copains nos copains les aliens nos copains les reptiliens nos copains les démons affaudable à je vous fasse un truc sur les portails peut-être que j'essaierai après bon alors ici les questions de sa preuve de discernement oui c'est aussi des choses qui sont secrètes voyez c'est assez amusant d'ailleurs parce que ça c'est la terre quand même c'est pas la lune c'est la terre c'est la terre on a on a un hibou qui finalement il est où là il est sur une autre planète alors quelque part c'est amusant quand même alors on peut y voir pourquoi pas les démons qui observent avec les nouvelles technologies de la nsa des découvertes découvertes majeures qui influent sur le psyché des gens on va dire ça comme ça oui ou alors simplement le fait qu'il faille faire preuve de discernement bon enfin il est quand même à côté de l'alien donc c'est en préparation tout ça alors ici il ya le fardeau le fardeau ouais un fardeau bon pas côté ok bon donc on a compris un petit peu le fardeau pour nous puisqu'on a les questions de contraintes ou de contrôles aussi ouais ça passera par les questions de contrôle si je pense hein vous savez que les histoires de co2 passe passe alimentation la passe co2 1 ils vont tout casser les pieds en disant ouais pas trop de consommation de viande etc ou consommation de tout ce qui est avec du carbone ou tout ce qui utilise du carbone la main qui adore le fromage je sens que je vais puis dans l'histoire à je sens je sens que je vais être puni parce que le fromage il faut du lait du lait il faut des vaches oui oui même le fromage du chef d'ailleurs aïe 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 est ce que je peux faire provision de fromage à ce non ça se conserve pas j'en ai marre de cette planète bon enfin bref vous avez compris que ça passera de toute façon par les questions de contrôle et de restrictions et ce sera un fardeau on va mettre une carte sur notre copain qui veut nous détruire là qu'est ce que je déteste cette planète je peux je peux vous dire que j'en ai marre quoi bon il est temps qu'on s'en aille alors ah bah voilà regardez c'est vraiment ça ouais ah oui d'accord alors 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 il ya des choses qui se compliquent par là très bien j'adore le jeu des clichés franchement bon j'aime j'aime beaucoup parce que je sais pas je dois avoir une affinité que ce jeu je trouve qu'il sort il sort quand même bien bon ça c'est la naïveté la naïveté pardon la naïveté la candeur donc il ya des gens qui vont encore foncer qui vont accepter on pourrait leur faire manger n'importe quoi ils diraient bah ok donc il ya des gens qui accepteront ici moi je vois une acceptation mais si on regarde la colonne ici gardez quand même aller assez intéressant cette colonne là c'est les gens qui ne mettent pas leurs lunettes donc ils ne voient pas ce qui va arriver qui sont quelque part un petit peu maléficiés et on se demande pourquoi assez curieux regardez il ya des petites épingles c'est marrant quand même non la poupée avec les épingles c'est curieux donc des gens qui ont reçu des épingles vous avez compris et qui bat par le biais finalement de deux choses technologiques qui peuvent relever un petit peu de la magie d'ailleurs pourquoi pas eh bien seront prêts à tout accepter je vois comme ça moi donc je pense que les gens accepteront à la longue et parce que il y aura donc des technologies et puis certainement l'intervention des enfants qui diront mais si c'est top c'est la dernière mode c'est pour la planète ah oui mais c'est très sérieux on bourre vraiment le mou je crois qu'on peut dire ça comme ça en ce qui concerne les enfants ils prennent ça vraiment très 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 au sérieux les histoires de de alors de terre ouais de terre on va dire ça comme ça de gaïa allez bon alors eux qu'est ce que c'est que ça bah soit c'est de la pourriture ces gens là soit c'est ce qu'ils veulent nous faire manger ben écoutez alors ici on a une carte intéressante parce que là on a la carte de la foi est ce que ça veut dire que finalement certaines religions refuseront certaines personnes qui je sais pas lesquelles de religion mais qui aura un problème pour manger des insectes par exemple qui sont de religion là donc il ya le contrôle il ya la prison il ya les contraintes mais il peut y avoir aussi un refus en relation avec la religion par exemple et la carte aussi se comprendre en disant que c'est un fardeau bon ok ils veulent ils veulent vraiment nous faire bouffer ça pardon mais c'est vraiment ça regardez vous avez quand même cette colonne là qui est intéressante encore une fois je voulais remontrer parce que du coup j'ai recouvert les cartes ont franchi l'obstacle bas en nous mettant un miroir devant nous donc c'est que le reflet de la réalité donc on voit pas forcément bien les choses il y aura des problèmes de situation de secours et d'urgence pourquoi par rapport à des pénurie moi ces deux cartes l'enfant ensemble c'est sûr on aura un problème de nourriture dans le futur et tant pis s'il ya des gens qui ne veulent pas le voir ou l'accepter mais c'est toute façon c'est orchestré par cela et ils veulent vraiment nous faire manger ceci bon je vais la remettre là comme ça alors donc est ce que ils vont finalement réussir réussir pas j'en tire de trop non plus un mais ce qu'ils ont finalement réussir leur leur passage à une autre alimentation bah écoutez oui parce que les gens ils dorment ici par contre on a quand même des choses intéressantes par rapport à la religion à la fois ok gardons l'oeil ouvert garder l'oeil ouvert ça veut dire aussi que encore une fois je sais je rabâche mais les textes publics nous le disent qu'on aura un problème de guerre et un problème de nourriture je dis ça je n'ai rien donc toute façon nous disent aussi d'ouvrir l'oeil alors ici il y aura des conflits il y aura de la colère mais sur cette colonne là qui pour moi la colonne de franchir l'obstacle donc finalement la colonne qui nous donne le fait que du fait des pénuries les gens accepteront on a quand même le côté au sommeil repos donc on dort et quand même une histoire de conflit là on va regarder pourquoi qu'est ce que c'est que ça de conflit de colère mais mais finalement les choses s'apaisent ah ouais bon bah il y aura des gens qui vont contester quand même un petit peu hein mais pas tant que ça puisque les choses vont finalement s'apaiser bon on va regarder un peu ce que me dit mon dixit donc vous à ça ça commencera petitement et ça s'accentuera avec les problèmes de de pénurie alors pourquoi il y aura des problèmes de pénurie on peut regarder mais bon on peut imaginer un vous ai parlé d'incendie vous avez vu le tremblement de terre au maroc là c'est encore une cata mais bon de toute façon les les catastrophes vont s'accentuer parce que leur discours c'est ah bah oui vous avez vu le climat change donc on aura de plus en plus de catastrophes donc il faut agir donc il faut de nouveau agir en réduisant notre indice co2 ça fait une boucle voilà donc en fait ils provoquent eux mêmes vous avez compris les cata voilà et puis derrière ils nous disent que c'est notre faute et donc ils vont nous imposer des contraintes voilà ça fait une boucle je sais pas mais moi ça me semble logique bon alors on va regarder un petit peu donc c'est vrai que c'est bien d'être en autonomie après vous savez s'ils peuvent détruire votre habitation avec un petit laser personne n'est à l'abri quoi bon enfin bref pas non plus vous revenez le moral alors je sais je sais je suis négative mais qu'est ce que vous voulez je vous dise moi j'ai tendance à dire la vérité donc je vais pas vous dire maintenant tout va s'arranger on va être libéré faut arrêter les faux prophètes ça m'énerve ce qu'ils rendent pas service finalement bon alors là on a un graal qui a été remisée au placard et là on a des questions de ce pas pourquoi j'ai pris ce jeu là j'ai pas déjà pris la dernière fois de peut-être changer d'ailleurs et ça on a quoi alors l'heure de l'heure de funéraire nos ancêtres des choses que l'on remise au placard ouais des choses qui ne reviendront plus quoi ouais effectivement on change de monde alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur les questions de nourriture mais bon par contre je suis persuadée que ça créera des problèmes de santé voilà c'est comme ça mais ils s'en fichent parce que eux ils auront évidemment la bonne nourriture ah bah oui ah bah attendez faut pas rêver alors bah voilà le climat bon on y est bien cette carte là donc on va nous mettre effectivement sous globe pour notre sécurité donc c'est toujours la même carte c'est marrant ça je dis faut que je change de jeu attendez je sais pas si j'en ai un autre de dixit peut-être celui là là bas je sais pas ce que je prends comme carte donc je vais pas toujours sortir les mêmes non plus le carrefour et il ya voyez qu'il ya un carrefour qui est justement entre quatre champs de blé bon intéressant bon on va continuer et non on va continuer que ce jeu là finalement alors donc il y aura bien des questions de climat mais voyez qu'il ya aussi des questions de religion l'action intéressante ok bon quand vous entendrez parler de guerre blablabla dans l'apocalypse de saint jean oui effectivement il y aura des questions de guerre et des questions de climat bon bah écoutez on en pleine dents d'accord ici alors là c'est un dragon c'est un dragon donc c'est le diable mais la bonne sœur la bonne sœur à le dessus sur le dragon d'accord à ça ça peut être donald hockey et là on attend quelque chose de d'invisible bon pour l'instant c'est très mystérieux tout ça on va continuer notre petite histoire j'aime bien dixit ça peut être donald qui revient vous savez que c'est pas impossible simplement moi j'ai peur encore une fois qu'il ya un destin funeste parce que si jamais il devait gagner et c'est vrai qu'il a des bonnes chances il faut dire les choses celles qu'elles sont ils vont lui faire la vie dure quoi 1 et puis et puis les plus tout jeunes de monsieur non plus 1 bon donc je suis pas sûr qu'il pourra rester très longtemps de regarder voilà j'ai lu l'urne funéraire qui sort sur donald quand même si on considère que c'est lui pourquoi pas ouais c'est possible moi je pense qu'il peut y avoir une petite accalmie pour ça qu'on aurait finalement le dragon qui serait de nouveau un petit peu tenu en laisse plus ou moins ici grâce à l'intervention de monsieur canard mais j'ai quand même l'urne funéraire ouais bon alors qu'est-ce qu'on a ici ça va pas vous c'est encore 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 pas les sortir celle là c'est numérique donc quand vous entendrez parler de guerre et qu'il y aura des questions de climat et bien il y aura les questions de numérisation de numérique bon ben ça va se faire et là qu'est ce qu'on a alors là il ya des gens qui vont refuser d'être pris pour des pions mais ouais mais vous savez mais ça peut vraiment montrer le donald qui revient ici ouais ça va vraiment ça peut vraiment montrer donald qui revient là je regarde tiens pour combien de temps mais je dis pas longtemps pas longtemps parce que il ya trop d'ennemis tout simplement alors on va garder à qui oui bah lui aussi il risque attend des chats va réfléchir ouais ok ouais ça se regarde et regarde ce qui sort la illuminati et on est sur la colonne de la guerre du climat si vous voyez attendez ah j'ai du mal avec ma caméra en ce moment bref je manque de place un peu ici à garder on a les gens qui sont mis sous cloche à cause du climat on a les histoires de conquêtes territoriales donc il y aura bien des questions de guerre le numérique et là qui sait qui fait tout ça les gens qui libèrent les catastrophes naturelles voyez illuminati alors qu'est ce qu'on a sur donald sur donald ce qui m'embête c'est que j'ai l'urne funéraire et après j'ai la potion bon donc ça veut dire que si jamais dépassé de l'autre côté un dur et de nouveau des questions d'expérience mauvaise des questions de potions qui reviendraient sur la tête sur la table oui bon bah dictature je suis désolé moi je vois je sors ce que je sors après ça plus ça plus part bon donc ouais le tyran tyran numérique mais 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 tout ceci aura une fin regardez on a une comète dans le ciel bon ouais alors on est à la fin des temps jeunes comme je dis toujours on est vraiment vraiment à la fin des temps bon alors j'étais pas partie sur les histoires de fin des temps j'étais partie sur les questions de nourriture donc oui je pense que ça se mettra en place avec tout le système des des villes connectés tout alors peut-être que nous on le verra pas ça va mettre un petit peu de temps quand même moi j'ai eu un encart dans le journal par rapport à la petite ville dans laquelle je vis il disait jusqu'en 2040 ouais ouais non je vous assure il faut que ce soit une ville propre au niveau du co2 etc jusqu'en d'ici 2040 bah c'est pas si loin que ça quand même c'est pas si loin que ça donc voyez que même dans les petites villes de campagne c'est aussi planifié je vais peut-être encore en mettre une là attendez à une porte de sortie alors on aura une porte de sortie quand même le tout du lapin ouais on sait pas où on va et là il ya un changement changement majeur d'ailleurs un changement majeur mais un changement positif j'ai envie de dire ok on aura quand même pas de sortir c'est à dire que le monde va sombrer dans le chaos c'est le lapin blanc donc le trou du terrier on sait pas où est ce que ça va mais moi je pense que là les gens qui vont suivre les histoires de propas etc etc eux ils vont aller dans un monde complètement chaotique mais les gens qui vont refuser pour moi je pense qu'il y aura une porte de sortie donc une nouvelle terre quoi ouais par contre par contre les gens qui accepteront le le terrier de lapin à garder ils seront dans une espèce de cirque là je connaissais pas la carte attendez c'est quoi ça alors on remonte voilà on remonte l'histoire de trucs là de manivelle ou je sais pas quoi et les gens sont assis sur sur quoi d'ailleurs ça ressemble à des monstres à la gala il ya un éléphant mais là il est histoire de monstre là enfin bref ils vont être ils vont être dans la cirque maléfique quoi moi je pense que ça va être ça et il y aura tiens c'est marrant ça il y aura une femme qui sera au pouvoir il y aura une femme qui sera au pouvoir ça c'est pour la france on n'est plus dans l'histoire des états unis là je repars sur la france ouais bon bon sur la porte de sortie j'aurais pas d'autres infos parce que c'est très secret voilà mais on a encore les histoires de comètes dans le ciel ça fait deux fois ok là et là ce sera un moment donné où les gens ils auront perdu l'espoir il y aura des histoires de pauvreté et tout pourtant 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 moi je pense qu'on n'est pas abandonné dieu n'abandonne pas sa création c'est impossible c'est absolument impossible donc je pense qu'on ira ailleurs bon alors on va laisser ça parce que c'est un peu compliqué de vous en parler je n'ai pas non plus toutes les réponses mais je reste confiante il n'y a pas de raison simplement faudrait je fasse vraiment une vidéo sur la puce parce que en suède les gens ils ont accepté ça ils sont contents ils peuvent payer ou démarrer leur voiture avec un truc sous la peau donc on va peut-être faire une petite vidéo là dessus d'accord en tout cas pour la nourriture vous avez vu ça va commencer petitement et on peut demander quand même pourquoi 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 est-ce qu'il va y avoir des histoires de d'urgence mais moi je pense que c'est lié aux destructions catastrophes naturelles et tout alors on va demander un petit peu à mes cartes postales pourquoi est ce qu'on pourra avoir des pénuries alors pourquoi est ce qu'il y aurait des pénuries bon ben là il me parle plutôt du numérique là du traçage on ne parle pas de pénurie il me parle de du traçage il me parle de choses en relation avec la transparence donc oui bon bah ça c'est le contrôle numérique c'est à dire quand on pourra savoir qu'est ce qu'on consomme si on met les deux les deux photos en perspective donc contrôler notre alimentation ce qui suscitera bien sûr de la colère mais j'ai l'impression que finalement les gens bas que les gens s'habitueront quoi j'ai l'impression moi ouais pas d'un à ce qu'il ya sur les coeurs ça c'est le quotidien un peu difficile à voir la carte ouais mais ça c'est le quotidien moi j'ai l'impression que les gens seraient prêts à s'habituer quand même ouais ouais il y aura un choix mais bon les gens ils sont prêts à tout pour garder leur leur tranquillité quand même nous qui prendront la porte bleue quoi je pense à la pilule bleue la pilule rouge bas ils ouvriront la porte bleue ouais parce que ce sera ça ou alors ils craveront de faim je pense que ce sera ça à ce marrant parce que à et des sortes de pillages la 1 d'accord et de torsades pillages torsades ah ouais il y aura quand même une partie de la population qui fera sécession je pense alors pillage ou en tout cas des gens qui vont être dans la rébellion oui mais qui seront cachés il y en a qui combattront le système de façon cachée d'accord bon les gens qui se essaieront vraiment de de préserver le côté humain je pense et les acquis bon ok j'ai pas eu la raison des pénuries mais enfin bon si c'est passé par les histoires de contrôle numérique quand même j'ai pas là attendez que j'ai regardé ouais bon bah c'est la domination mondiale c'est la gouvernance mondiale alors peut-être la chine chine je sais pas pourquoi je vous dis ça mais ça me fait penser un peu à ça ça me fait penser un peu aussi bah oui ça fait penser aux briques c'est pour ça que je vous dis ça ouais la gouvernance mondiale vous savez comment c'est là bas en chine chine donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient quelque chose à voir dans le dans cette histoire ouais c'est la tyrannie ça bon ok bon ça suffit pour aujourd'hui j'en ai déjà beaucoup dit je vais aller faire mon autre vidéo et puis bah voilà bon donc faites des provisions moi d'accord moi j'ai fait des provisions de corps de palmiers j'adore ça donc voilà et puis je ferai un live le jour de mon anniversaire comme ça on pourra discuter c'est dans pas très très longtemps on pourra discuter un petit peu entre nous de façon plus détendue et puis n'oubliez pas non plus que comme si tout est prévu dans les prophéties saint jean etc n'oubliez pas que de toute façon on a toujours une porte de sortie nous faut pas l'oublier d'accord allez je vous fais la bise et je vous dis à bientôt au revoir 1